bonjour et bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui nous allons réaliser un four, donc là j'ai déjà préparé mes textures donc je vais importer mes textures au format bloc voilà maintenant que j'ai mes textures on va créer notre bloc four on va pouvoir émettre les textures donc là je sélectionne tout ça je vais mettre celle là au milieu sur le dessus et le dessous celle ci donc notre four va être orientable donc je choisis orientation on va dire qu'il fait un petit peu de lumière bon ça on ne pourra pas le régler après par programmation dans les procédures dommages le ticrat je vais le mettre à 60 donc ça ça va être la durée qu'on va avoir pour la cuisson donc selon la durée vous mettez soit soit ça va être rapide plus sera petit plus sera rapide mais plus vous mettrez de temps pour le ticrat plus ça sera long à cuire donc ici on va valider donc là comme quand on va utiliser l'nbt data mais là il faudrait qu'on réalise avant notre gui parce que maintenant dans la nouvelle version on peut carrément affecter une gui directement à un bloc donc là j'ai pas créé encore la gui donc on va voir ça après et ça me donnera aussi le nombre qu'on va mettre ici et tout le reste pour l'instant on va laisser puisqu'on va maintenant réaliser la gui donc on va réaliser une gui pour le four dans cette gui on va aller voir le type de slot donc on va mettre des slots pour qu'on puisse mettre les objets dans notre four et là maintenant donc ça a changé un petit peu les icônes c'est à peu près les mêmes là on annonce l'eau d'entrée donc on va en mettre un qui sera le 0 donc là vous pouvez mettre une couleur on va dire exactement quel objet on peut mettre dedans seulement donc là on va mettre tout par défaut on va laisser comme ça et on va mettre l'alimentation de la grille pour que ce soit bien aligné donc là ça sera le 0 donc ça va être où on va mettre le charbon au dessus ça sera le 1 où on mettra ce qu'on veut cuire et en slow de sortie ce qu'on va cuire le résultat de la cuisson donc là ça sera le 2 et on aura notre cuisson donc le 0 en bas 1 et 2 ça faut s'en souvenir pour qu'on va réaliser les procédures donc là on peut sauvegarder on attend que ça compile une fois compilé on peut retourner dans notre four et affecter donc notre gui voilà qui est là maintenant et on n'oublie pas de cliquer là dessus ce qui évite une procédure à réaliser c'est à dire qu'on va cliquer sur le four ça nous ouvre la gui donc on a dit qu'on avait 3 slow donc on va mettre 3 plus 1 il ne faut pas oublier donc ça fera 4 sinon vous allez avoir un petit message que ça va faire planter Minecraft quand vous allez l'ouvrir donc là c'est bon et maintenant on va réaliser notre procédure donc qui sera à chaque changement de tic donc vu qu'on a mis à 60 tic ça va se faire toutes les 3 secondes il va réaliser la procédure donc cette procédure on va la réaliser à partir du template librairie donc dans la template librairie on a déjà quelque chose de fait qui est là j'ai 8 en plate fournance hop on la colle dessus donc j'espère que vous souvenez les numéros des slots donc le 0 c'est où on met le charbon le 1 c'est où on mettait ce qu'on va cuire et le 2 c'est ce qu'on va le résultat de la cuisson donc tout de suite on va corriger puisque là je vois qu'il y a une erreur le slot 16 il existe pas en réalité ça sera le 2 donc ça ils seront trompés j'espère qu'ils le corrigeront dans les prochaines si quelqu'un me signale je vais essayer de le signaler si c'est pas fait et à partir de là donc dans le slot 0 on va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne donc il faut que toutes les conditions là soient réunies pour que ça puisse fonctionner alors là on a un or c'est à dire que ça sera soit ça ou ça qu'il faudra une des deux pour que ça fonctionne donc on va commencer par celle-ci donc dans le slot 2 par exemple il faudra qu'il y ait alors on peut mettre l'air ici donc soit c'est vide ou soit ça sera comment plus grand soit il y aura quelque chose dedans c'est à dire qu'il y aura un nombre d'objets dedans qui sera plus petit ou égal à 64 ou donc le résultat donc là je sais pas ce qu'on va tuer donc par exemple ça va nous faire du charbon du charbon de bois et du coup donc là c'est soit donc il y a de l'air soit c'est vide pour démeurage ou soit il y en aura un de ces deux là c'est deux là réunis et en même temps il faut que dans le slot 0 donc on va mettre le charbon donc là il faut qu'on ait du charbon donc là on peut mettre notre charbon comme ça et que dans le slot 1 donc on fasse cuire quelque chose donc par exemple là moi ça pourrait être si on fait cuire ça ça le transforme en charbon et il faut que dans le slot 2 donc là on avait déjà fait un test dans le slot 2 il faut qu'il soit plus petit que 64 bon ça j'ai jamais compris pourquoi ils mettent ça mais apparemment puisque pour moi ça ça reviendra au même mais on va laisser comme ça donc une fois qu'on a fait cuire on va enlever 1 dans le slot 1 donc le slot 1 on va enlever ce qu'on est en train de faire cuire et on va enlever aussi dans le slot dans le slot 0 pardon le slot 1 donc les deux là en gros on enlève les deux et on va ajouter donc ce qu'on veut faire notre charbon de bois ici qu'on va mettre dans le slot 2 et en même temps il y aura un petit son pour le four alors moi je vais faire une toute petite modification je vais juste rajouter un or on va le mettre en ligne hop que là on puisse mettre soit ça ou du charbon de bois je passe pas trop vite voilà après vous pouvez rajouter d'autres or on va mettre du bois de tout ce que vous voulez qu'il puisse faire cuire ici donc ça sera forcément le comment ce que vous allez faire cuire qui va se transformer maintenant on peut sauvegarder on sauvegarde mais on peut tester alors donc là on récupère notre four qui n'est pas terrible qui n'est pas terrible mais bon et on va mettre je ne sais plus ce que j'avais mis de temps voici ça et du charbon oups donc là on clique dessus ça l'ouvre maintenant il n'aura plus qu'à réaliser les petits dessins qui vont avec si on met du charbon ici et voilà ça le transforme bien et chaque fois ça en enlève voilà donc ça il n'y a pas de soucis et normalement ça fonctionne aussi comme ça voilà ça n'a aucun intérêt bien sûr alors ben là pour l'instant on a fait un four comme n'importe quel tuto qu'on voit sur internet donc on va essayer de modifier un petit peu ce tuto donc pour l'instant donc là j'ai représenté graphiquement ce qu'on a donc dans notre G8 on a le slot 0 1 2 donc le slot 0 ça réceptionne le charbon au dessus c'est ce qu'on cuit donc le branchage et on récupère donc le fruit de la cuisson qui sera du charbon on aurait pu mettre autre chose mes conditions donc c'est que dans le slot 0 on a du charbon donc là moi j'ai mis deux types de charbon mais on pourrait mettre aussi du bois donc ça il faut modifier la condition dans le slot 1 il faut qu'on ait du branchage et dans le slot 2 ici donc il faut que le nombre qu'il y a là-dedans d'objets qui soit inférieur à 64 ou qu'il y ait donc qu'il y ait du charbon ou de l'air et que le nombre d'objets soit égal ou plus petit que 63 les actions que ça va faire donc ça va enlever un charbon dans le slot 0 un branchage dans le slot 1 et ça nous rajoute un charbon dans le 2 donc moi ce que je voudrais faire maintenant parce que ça ça fait toutes les 3 secondes donc les 70 que j'avais mis maintenant ce que je voudrais c'est qu'avec un charbon on puisse avoir on puisse faire cuire 3 3 fois un objet au dessus donc moi j'ai mis 3 mais ça peut être autre chose un autre plus de temps peu importe donc je vais recopier la même condition et je vais la décomposer en plusieurs phases donc la première phase dans mon slot 0 donc j'aurai toujours la même chose mais je vais rajouter une variable locale qui sera le temps donc au début je vais reprendre la même condition je vais vérifier que mon temps soit égal à 0 donc quand on crée une variable au début elle sera forcément à 0 puisqu'elle ne sera pas initialisée quelque part et dans les conditions donc dans les actions je veux dire je vais rajouter du temps à ma variable donc ma variable sera égal à ma variable plus 1 donc après le nombre de tics donc quand on va revenir sur le tics quand il va refaire la condition il va vérifier donc celle ci ne sera plus bonne donc on va recréer une autre condition cette deuxième condition ça sera qu'on ait une variable qui soit inférieure à 3 et donc dans le slot 2 ça ne changera pas faut qu'on ne peut pas mettre plus de 64 blocs et il faut qu'il y ait soit du charbon ou de l'air dedans ce qu'on veut récolter quoi et dans cette condition là on rajoutera encore du temps par contre à l'intérieur on mettra une sous condition pour vérifier qu'on est quand même de la branche si on a une branche il nous enlèvera bien une branche il nous remettra un charbon donc là on fera une condition dans la condition donc au début on va arriver sur cette phase là la première fois la deuxième fois on arrivera sur cette phase là et ça jusqu'à ce qu'on atteigne 3 après on va dépasser donc ça ne fonctionnera plus donc il faudrait recréer une troisième condition où que notre temps sera égal à 3 mais si je fais ça donc notre temps sera égal à 3 et je repasse à 0 pour recommencer mais là on va perdre un tour c'est à dire qu'on aura on va accueillir 3 objets après on aura un vide et ça recommencera du début et ça refera les 3 donc ça on va l'intégrer dans notre première condition on dira que notre temps est égal à 3 ou que la variable temps est égale ou qu'elle est égale à 0 pardon ou elle est égale à 3 et en sous condition on mettra si jamais c'était égal à 3 on repasse à 0 j'espère que c'est clair mais c'est pour gagner du temps donc maintenant on va mettre ça en pratique donc on va ré-ouvrir notre procédure cette procédure j'espère que ça va être visible donc on va déjà créer notre variable que j'avais dit temps qui sera une variable donc locale de type nombre numérique donc là elle sera à 0 donc ce que j'ai dit c'est que il faut qu'on rajoute donc qu'elle soit il faut que ce soit égal à 0 donc j'ai rajouté un opérateur et que je vais mettre en ligne donc ça il faut que j'intègre quelque part donc je vais passer ici voilà et donc là il faut que ma comment ma variable temps soit égale à 0 donc si tout ça est bon ça va bien faire tout ce qu'il y a ici maintenant je vais incrémenter donc je vais dire que le temps sera égal au temps plus 1 voilà donc la fois d'après ce que je disais la condition sera plus bonne donc là il va falloir faire une sous condition une autre else if donc je vais déjà dupliquer tout ça pour éviter de tout recopier et on va mettre sinon ci et là la deuxième condition donc et ben en gros on garde presque tout donc le charbon s'il y en a plus c'est pas grave je vais déjà recopier tout ça on va le faire au fur et à mesure ça on verra plus bas donc l'air dans le slot 2 on laisse par contre s'il y a plus de charbon ce n'est pas grave puisqu'on fonctionne avec le temps de chauffe qu'on a donc dit qu'il serait inférieur à 3 donc après on a dit qu'on ferait une sous condition pour le branchage donc ici on a des branches ça va devenir un peu le bazar mais bon donc si on a des branches on enlève une branche et on rajoute un charbon donc ça ça va être ici donc on enlève un charbon donc c'est bien dans le 0 un charbon et on rajoute une branche on a dit on rajoute un charbon dans le slot 2 donc voilà donc ça c'est dans la sous condition qu'on vient mettre ici le son de toute façon on jouera et on rajoute du temps donc la variable temps serait égal à temps plus 1 plus 1 il nous reste des trucs qu'on va pouvoir enlever je me suis trompé c'est pas le slot 0 c'est celui-là que j'aurais dû garder en fin de compte voilà et du coup celui-là je peux l'enlever ça pour l'instant j'en ai pas besoin mais ça me parait donc là ça doit être bon donc là il faut qu'on organise tout ça voilà voilà ça sera un peu mieux et du coup là il faudra qu'on refasse une sous condition pour voir quand ce sera vraiment à 3 pour le repasser à 0 pour la fois d'après donc on recréer une condition si on peut mettre ici donc si le temps est égal à 3 on va dire que le temps sera à 0 et on est reparti pour recréer avec un lot de charbon et bien on va tester bon je vais me faire des tests il y a des petits soucis donc on va revérifier alors déjà ici c'est soit de l'air ou du charbon dans le slot 2 donc on va les mettre ensemble et à la limite tout ça je peux le mettre donc quand ce sera dans le 0 donc c'est à dire sinon hop on va essayer comme ça bon bah ça ne fonctionnait toujours pas parce que dès que je mettais du des samples ici ça continuait de le transformer en charbon j'ai trouvé la solution donc là je vous montre quand même ce que ça donne donc là si on met un charbon normalement ça ne crème que 3 samples sans vie et après ça s'arrête donc là on a bien une durée par rapport à la combustion d'un d'un bloc alors je vais vous montrer ce qui n'allait pas c'est pas évident ce qui n'allait pas en réalité c'est la variable globale locale pardon donc j'ai remplacé toutes mes variables locales par des nbt numbers en nombre donc j'ai mis des vous savez que j'avais variable globale j'ai transformé donc en nbt j'ai mis du temps est égal à 0 si le temps est égal à 3 ensuite quand là le temps est égal à 3 elle me dit que le temps est égal à 0 donc toutes ces parties là je les ai modifiées par des variables nbt et comme ça ça fonctionne donc là je laisserai de toute façon le modèle le workspace dans les descriptions de la vidéo vous pourrez regarder ça de plus près et maintenant ce qu'on pourrait éventuellement faire donc là c'est dans les ressources mettre des petits dessins donc les flammes tout ça là je laisse libre cours à votre imagination donc vous avez des tampons vous pouvez mettre des petits dessins alors je sais pas quoi mettre par exemple juste pour l'exemple et vous pouvez sauvegarder vous pouvez faire les dessins que vous voulez donc voilà ainsi ça achève cette vidéo voilà j'en profite aussi pour vous donc je mettrai le lien dans la description pour vous montrer il y a une superbe vidéo pour créer un bateau voilà moi j'avais fait un tuto sur les fusées voilà vous pouvez trouver un tuto aussi pour faire des bateaux c'est en anglais mais c'est pas très très compliqué voilà donc je vous souhaite une bonne journée au revoir